Good morning business, French Tech. À 6h44, l'invité de la French Tech, bonjour Clémentine Piazza. Bonjour. Vous êtes fondatrice d'Inmemory, fondée en 2016. C'est une plateforme qui propose aux proches un service clé en main, en quelque sorte, de l'annonce de la mort à l'organisation des obsèques et des hommages. La devise en hommage à ceux qui partent, au service de ceux qui restent. D'abord, comment vous est venue l'idée de créer cette start-up dans ce secteur, des pompes funèbres, sachant que vous venez du monde du marketing chez Unibail, je crois. Exactement, oui. J'ai accompagné une amie proche qui a fait face à un décès et je l'ai aidée à organiser les obsèques pour son proche. C'est là que j'ai pris conscience de l'archaïsme des solutions qui sont proposées aux familles. L'aventure InMemory a effectivement démarré en 2016 avec la création d'un service d'hommage en ligne qui permet aux familles de rassembler les mots et les souvenirs de ceux qui ont connu leurs proches. Donc il y a eu 3 millions d'utilisateurs en 5 ans et les témoignages de nos utilisateurs m'ont fait prendre conscience qu'il était aussi nécessaire de transformer la manière dont sont organisées les obsèques en France et c'est pour ça qu'on a créé une maison de service funéraire singulière. Est-ce que c'est un pivot que vous annoncez aujourd'hui ? C'est-à-dire que vous allez désormais être en capacité d'organiser du début à la fin, à la fois bien sûr ce que vous faites depuis le début, c'est-à-dire les hommages, recueillir un peu tous les témoignages et transmettre aussi les images de la personne disparue à ses proches. Est-ce que désormais vous allez pouvoir devenir un service de pompe funèbre ? Oui tout à fait, c'est ce que nous sommes depuis un an. Donc notre métier chez InMemory, ça couvre 3 dimensions. La première c'est de prendre soin du défunt. La deuxième consiste à prendre en charge tous les aspects opérationnels des obsèques. Donc par exemple la réalisation des formalités administratives, la réservation des lieux pour la famille, pour vraiment la soulager de cette charge. Et le troisième aspect c'est de permettre à la famille de réaliser une cérémonie qui fait du sens, qui est belle aussi et réconfortante. Mais vous, je n'ai pas compris, vous travaillez en collaboration avec des services de pompe funèbre ? Non, ça c'est les métiers qu'on exerce nous-mêmes, on est pompe funèbre. Mais d'accord, mais par exemple pour l'enterrement, pour le soin du corps, est-ce que vous faites appel à des presses intérieures ou est-ce que maintenant vous allez le faire ? Non, on fait ces trois métiers-là nous-mêmes. Ah oui, d'accord. En revanche, la manière de le faire, on le fait de manière différente des acteurs traditionnels. D'abord parce qu'on a un accompagnement dévoué pour les familles. Une preuve de cela, c'est que nos accompagnants sont disponibles tous les jours de la semaine pour les familles en soirée, y compris le dimanche. Ensuite, on a une offre qui est à la fois simplifiée pour tout ce qui est essentiel. Par exemple, on propose deux modèles de cercueils aux familles sélectionnées avec soin et non pas un catalogue pléthorique de 30 cercueils. C'est pour ça que vous dites que vous êtes moins cher ? Alors on est effectivement moins cher, on a des prix justes et raisonnables. Et sur les cercueils, pour reprendre cet exemple, on est deux fois moins cher qu'ailleurs. Et le côté start-up, ça passe aussi par une application mobile. C'est quoi la mise en relation avec les familles et le fait de choisir les différentes options ? Par quoi ça passe ? Alors, chez nous, ça passe par le bouche à oreille. C'est-à-dire que comment est-ce que les familles nous identifient ? C'est à travers notamment les avis que les familles qu'on a pu accompagner déposent sur Google et qui traduisent à la fois l'humanité de nos équipes et aussi l'accessibilité de l'offre. Vous annoncez l'ouverture de maisons in-memory dans des villes comme Bordeaux et Paris. Pourquoi est-ce que quand on vient du web, effectivement, qu'on s'est construit sur une plateforme, on éprouve le besoin de faire comme la vieille économie et d'aller ouvrir des magasins ? Alors, bien sûr, d'abord parce qu'on a envie d'être là pour les familles, de les recevoir, d'être proche d'elles. Ça, c'est la première raison. Elle est fondamentale pour nous dans notre culture. Et puis aussi parce que c'est un moment où il faut évoquer beaucoup de sujets. On en a parlé. Il y a le soin, il y a toute la charge opérationnelle, il y a l'organisation de la cérémonie. Donc, c'est quelque chose qui nécessite du temps. Mais vous n'allez pas vous banaliser par rapport aux services fédéraires existants, justement, qui, eux, dès le départ, sont partis avec une présence physique. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose de juste. En revanche, nos maisons in-memory sont à l'inverse de ce qui est proposé habituellement, puisque habituellement, c'est des boutiques commerciales ouvertes sur la rue assez sinistres. Nous, on a développé un nouveau lieu et c'est là où on apporte de l'innovation. Ça s'appelle donc les maisons in-memory. C'est des lieux qui sont en étage pour préserver l'intimité des familles, qui sont apaisants, qui sont chaleureux. Il n'y a pas les codes du marché et on reçoit les familles dans ces lieux-là. Alors, justement, vous développez votre réseau de maisons à Paris et Bordeaux dans un premier temps, peut-être ailleurs ensuite. Vous avez deux actionnaires de référence, Eurasio et BNP Paribas-Cardif. Vous avez 40 salariés, 2500 conseillers funéraires. Vous allez avoir besoin de fonds pour développer encore votre réseau ? Alors, on est soutenus par deux actionnaires, effectivement, solides et de référence. Donc, on a les moyens de se développer aujourd'hui. Et notre objectif, c'est d'ouvrir 15 maisons dans les grandes métropoles de France d'ici deux ans. Merci. Oui, dernière question. Non, non, c'était juste... Le contraste entre le côté start-up et le côté presque sacré des funérailles. Comment est-ce que ça se fait, le fait que les familles, quand elles viennent vous voir, elles ne se disent pas... Je vais faire appel à une start-up pour organiser mes funérailles. Il n'y a pas cette contradiction-là. Alors, vous savez, depuis 5 ans, on a accompagné 3 millions de personnes endeuillées. Donc, on est start-up dans l'agilité d'esprit, mais on connaît très bien ce moment de la perte du proche. Et on est une vraie référence sur cet accompagnement. Et ça, ça se traduit dans les avis Google. Les familles, elles en parlent. Et finalement, c'est très rassurant d'aller chez nous. Voilà. In memory. Clémentine Piazza, sa fondatrice et présidente. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !